Mais y'en fait ce constat fort peu réjouissant de la vraie pandémie qui sévit de l'autre temps. N'est pas ce virus, le 19ème couronné, son trône commençant à vaciller sous les assauts de quelques vaccins bien trouvés. Mais ce fléau, cette arme acérée de multiples religions constituées, depuis que l'homme l'a inventé pour tenter de conjurer un avenir mal embarqué. Il ne faudrait pas croire pour autant qu'en honneur de leçons je me pose, qu'en fanatique je me transpose. Moi, dont le doute est la religion sacrée, comment pourrais-je du coup vouloir l'imposer ? Ce serait la contradiction suprême, l'ultime contre-vérité, d'aller rejoindre malgré tout la corde débordée. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, à chacun ses vérités, à chacun son Dieu. C'est qu'il garde pour lui ses croyances et qu'il déchérisse à distance du premier venu pour ne pas le contaminer. Alors, dans ces conditions bien établies, en relevant de la sphère privée, je pourrais peut-être aimer mon prochain, comme on me l'a demandé. Mais, à l'évidence, ma prière n'est pas exaucée, et des clusters, notamment islamiques, sont souvent observés. Mais fanatiques de toutes sortes, il va vous falloir bientôt prier, Priez, car j'ai bon espoir que les marchands du temps puissent un jour trouver contre votre prolifération des produits, genre produits ménagers. Par exemple, pour les disciples de Daesh, on peut espérer le sorte de détergent d'une belle efficacité. J'ai nommé le Nomam Island, à utiliser. N'oublions pas, pour autant, d'autres athées, ainsi nous aurions, aussi des comprimés, parfumés à l'ensemble, au nom prédestiné. Ce seraient des pastilles anti-rabat poussant, les bien nommés. Et puis, je vous présenterai un dernier objet, pour une dernière destinée. Je veux parler de cette poudre, cette excellente poudre à récurer.